Salut les chouchous! Nous sommes des chouchous maintenant! C'est parce que le printemps apporte des couleurs qui font du bien au moral. A propos de couleurs, les blettes card colorées sont déjà là, alors nous allons se faire plaisir avec la recette de terrine de poiret à card. C'est sain, c'est facile à préparer pour le plus grand plaisir des yeux et des papilles. Allons en cuisine et abonnez-vous parce que ça m'encourage à toujours vous trouver de nouvelles recettes. On y va? On les appelle blettes à card ou blettes colorées ou aussi poiret à card. Moi je dis que ce sont des blettes de printemps. Il nous faut des feuilles de gélatine, il nous faut aussi des aiguillettes de poulet et aussi du piment de cayenne, de la sauce de soja, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Je vous donnerai en cours de recette les bonnes quantités. Au préalable, je vais laisser ramollir trois feuilles de gélatine dans de l'eau très froide. Cinq minutes environ et plus, c'est pas grave. Je vais maintenant m'occuper des blettes. Je vais d'abord récupérer trois jolies feuilles pour napper mon moule plus tard. Je vérifie si deux suffisent. Voilà, ça ne suffit pas, il me faudra une troisième feuille donc je vais prendre une troisième feuille pour plus tard. Je garde ça de côté. Maintenant, je récupère les côtes de blettes sans les feuilles parce que les feuilles, je vais les garder pour ma recette de punty la semaine prochaine. Le punty, c'est une recette auvergnate du cantal et c'est très bon. Mais vous verrez ça la semaine prochaine. Je ne récupère que les côtes. Là, je lave les côtes correctement parce qu'il y a un peu de sable, d'excédent de sable. Les feuilles, pareil, je les lave bien et puis je vais porter à ébullition de l'eau. Je sale et pendant que ça boue, je vais essorer la gélatine. Vous voyez, elle s'est assouplie et je vais l'essorer pour les garder de côté. Maintenant que l'eau a bouilli, je plonge les côtes de blettes et les feuilles dedans et je laisse 5 minutes environ pour que ça blanchisse. Moi qui aime les légumes un petit peu croquants, 5 minutes suffisent. Mais si vous voulez que ce soit plus cuit, laissez un peu plus jusqu'à 10 minutes. Après ça, je plonge directement dans de l'eau très froide voire glacée pour préserver les couleurs et d'un et aussi pour arrêter la cuisson. Je vais me réserver un peu de ce jus de cuisson pour la gélatine de tout à l'heure. Maintenant, j'attrape mes aiguillettes de poulet que je vais trancher finement. C'est vrai qu'elles sont déjà fines, mais plus fines si possible. Je tiens à avoir les mêmes épaisseurs que les blettes pour le dressage de la terrine plus tard. Je sale et puis je saupoudre de piment de Cayenne et je verse de la sauce de soja et je remue bien. Je peux maintenant passer à la cuisson. Je fais chauffer de l'huile dans une poêle et lorsque c'est presque fumant, je dépose les aiguillettes de poulet et je vais m'arranger pour que ça dort sur toutes les faces. Je mets à feu fort pour accélérer le processus et puis je n'oublie pas d'ajouter quelques tours de moulin du poivre noir de Madagascar et lorsque tout est bien doré, j'enlève du feu et je peux passer à la suite de ma recette. Sur un torchon propre et sec, je vais déposer les légumes pour qu'ils rendent de l'excédent d'eau. Les feuilles pareilles, à plat sur le torchon sec pour qu'il y ait moins d'eau. Maintenant, je place un film étirable dans mon moule et je vais napper ce moule avec les feuilles de blette. Je vais maintenant déposer une couche de côte de blette. Je sale un peu, je poivre un peu. Et ensuite, je n'ai plus qu'à alterner côte de blette et aiguillette et je finis avec des côtes de blette tout au dessus de mon moule. Je vais maintenant faire fondre la gélatine avec le bouillon de légumes que j'ai mis de côté et je remue. Il ne faut pas que ça boue, juste un peu de chaleur pour faire fondre la gélatine et c'est bon. Je vais laisser tiédir un petit peu et je verse cette eau gélatineuse jusqu'à à les légumes. Là, ça paraît liquide parce que c'est encore chaud, mais au réfrigérateur, ça va refroidir et ça va gélifier. Je n'ai plus qu'à rabattre les feuilles de blette et le film alimentaire et je vais mettre ça au réfrigérateur pendant au moins 6 heures. Pour mon cas, je vais au lit. Le lendemain matin, regardez, ça a bien gélifié, mais on va voir si ça a marché et hop ! Vous avez compris, le film est tirable, c'est pour faciliter le démoulage. Comme je vais déguster ma terrine de légumes avec de la polenta. Je décore mon assiette avec quelques noisettes de polenta. Je fais des tranches que je dépose délicatement sur l'assiette et je décore avec de la polenta, des feuilles de persil et de la ciboulette. Là, c'est très appétissant et à vous de jouer. J'en ai l'eau à la bouche ! Regardez comme c'est joli ! Donc, j'ai pré-cuit les blettes et les aiguillettes de poulet. Ensuite, je les ai disposés dans la terrine. Puis, avec le jus de cuisson des bêtes à cartes colorées, j'ai fait une gélatine que j'ai versée sur l'ensemble. J'ai laissé tout ça au réfrigérateur toute une nuit et nous voilà avec une jolie terrine de blettes colorées prêtes à la dégustation. Je n'ai plus qu'à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous remercie pour tant d'amitié. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre gourmandise. Véloumé ! Sous-titrage ST' 501